Mexico, Mexico Certains ont découvert Roberto Alagna grâce au répertoire de Luis Mariani. 400 000 albums vendus en 2006. Roberto ! Alors on va ouvrir les portes, il ne faudra pas pousser un paquet d'accidents. D'autres le connaissent depuis longtemps dans ce décor. À 42 ans, il est l'une des stars mondiales de l'opéra. De Paris à New York, de Sydney à Tokyo, il triomphe sur toutes les scènes de la planète. On l'a même surnommé le nouveau Pavarotti. C'est vrai que moi j'avais ces rêves-là. Je rêvais d'être un jour à l'opéra, d'avoir un chauffeur, d'avoir de belles choses, etc. J'imaginais, mais je ne pensais pas l'avoir. Car l'histoire de Roberto Alagna a tout d'un conte de fées. Fils d'immigrés italiens, un père maçon, une mère couturière et des fins de mois difficiles. Ici, c'est là que je suis né en fait. Et donc je suis né dans ce garage. C'est dans le garage de ce petit pavillon de banlieue qu'enfant il nourrissait ses rêves de gloire. Alors comment a-t-il fait pour s'imposer sur les scènes du monde entier, pour s'envoler au sommet tout en haut de l'affiche ? Itinéraire d'une voie d'or parti à la conquête du monde. Paris. Voiture de luxe avec chauffeur. Il a l'air détendu. Pourtant, dans quelques heures, Roberto Alagna inaugure une nouvelle saison de la salle player. Un temple de la musique classique. Ça va bien ? J'espère que la salle va vous plaire. Je suis certain. Pas de temps à perdre. Ce soir, peut-être plus que jamais, il n'aura pas le droit à l'erreur. Dans cette salle, dans quelques heures, il y aura les plus grands spécialistes de l'opéra. On va chauffer tout doucement. Avec ça. Il m'a pété le tympan. Ce soir, il interprète une dizaine de nouveaux morceaux. Et pour lui, toujours la même prouesse. Assimiler paroles et musique en un temps record. Je n'ai pas dormi, mais là, j'avais beaucoup de choses à faire cette nuit. J'arrivais de Londres. Ce n'était pas évident. Deux jours avant, j'étais au Kazakhstan avec cinq heures de décalage. Même plus, six heures, je crois. Et moi, je suis toujours à travers le monde. Ils m'ont envoyé ça il y a deux ou trois jours. Il y en a dix en tout. Enfin, il y en a neuf. Il y en a une dixième qui arrive, qui n'est pas terminée. Après, en deuxième, on va mettre demain des loupes. Son répertoire, c'est plus d'une cinquantaine d'opéras écrits en quatre langues. À connaître, bien sûr, par cœur, et à chaque fois, la même préparation. Vous savez, par exemple, dans la variété, ils vont mettre un an et demi, deux ans en studio pour trouver l'atmosphère juste, etc. Donc, vous imaginez, ici, en 24 heures, il faut essayer de donner le maximum. Et il y a une sorte d'urgence. Ça me donne la pétoche en même temps. Et jusqu'au dernier moment, ils répètent. Pendant ce temps-là, le public commence à arriver. Il est déjà 19 heures. Ce soir, c'est tenu de gala. Plus de 2 000 personnes, la salle affiche complet. Il y a toutes les nationalités. Certains admirateurs viennent même du Japon. 20h30. Les dés sont lancés. Roberto n'a pas le droit à la moindre fausse note. Et si le public applaudit aussi chaleureusement, c'est pour cette voix. Ecoutez-la bien. Selon les spécialistes, c'est l'une des plus pures du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux heures de spectacle, plusieurs rappels, Paris gagné. Comme d'habitude, le ténor accomplit son public. Premier à le féliciter, un célèbre critique musicale. Ben oui, ça serait difficile de ne pas aller bien. Vous ne trouverez personne au monde aujourd'hui qui sache articuler, prononcer et mettre sa voix comme Roberto Alagna. Ça, c'est vraiment unique. Mais ce n'est pas tout. Il y a un engagement formidable, une personnalité qui vient se donner complètement. On aura des bonnes photos de vous. Il paye comptant, Roberto. Au fond, c'est ça qu'on aime chez lui. Et c'est, je crois, ce que le public ressent. Et dès la fin du spectacle, avec lui, pas de chichi, pas de manières. Alors, j'aurais bien aimé avoir un autographe de vous, mais si je peux en avoir quatre. Vous allez les avoir. Ils sont des centaines à attendre. Certains encore bouleversés par la voix du ténor. Comme cette jeune femme en pleurs, par exemple. Je t'aime. Vous avez beaucoup d'émotions, là, ce soir ? Oui. C'était la première fois que je voyais, donc... C'était pour mes 20 ans, c'est mes parents qui me l'ont offert. Donc, c'est la première fois qu'on peut entendre une voix pareille. Tout de suite, moi, en tout cas, ça m'aime. Une telle popularité, un tel succès, Roberto Alagna n'en revient toujours pas. L'histoire de Roberto commence ici. Une petite cité ouvrière de Clichy-sous-Bois, à l'est de Paris, il y a 42 ans. Eric, vous allez tout droit, et puis à droite, là-bas. Tout droit et à droite, c'est la maison de son enfant. C'était cette maison-là. Ici, c'est là que je suis né, en fait. Il y avait un monsieur, un Italien, qui habitait dans cette maison, et il avait loué le garage à mes parents. Et donc, je suis né dans ce garage, c'est-à-dire que je suis pas né à l'hôpital. C'était là, derrière. Mais bon, là, on voit rien. Donc, c'était... Il y avait pas ce mur. Il y a juste un garage derrière. Et donc, on était séparés. Et mon père, bien sûr, il a accepté ce garage, parce qu'à l'époque, c'était difficile de se loger. Et puis, ils avaient pas beaucoup de moyens. Et mon père, qui est un maçon assez extraordinaire, il en a fait une petite maison douillette. On avait deux pièces, simplement. Un deux-pièces aménagé dans un garage. Car dans les années 50, lorsque les parents de Roberto quittent la Sicile, ils ont leur courage pour seule richesse. Francesco est maçon. Muccia, couturier. Roberto né en France en 1963. Suivront une petite sœur et deux frères. La famille Alania n'est pas riche. Mais elle est unie par une passion commune, la musique. Roberto a l'accordéon. Il a 5 ans. Et il adore. Mais pas question d'en faire un métier. Comme papa, il sera peut-être maçon. Je me souviens, mon père, il bricolait ici. J'étais toujours avec lui. Je voyais ma grand-mère arriver. Elle ouvrait le portail et moi, je courrais dans ses bras. J'ai même des photos où je suis assis ici. C'est ça. J'ai un chapeau et puis des cheveux longs. J'ai aussi là. Et voilà. C'est de beaux souvenirs. Et c'est là qu'il entend ses premiers aires d'opéra. Son père, passionné d'art lyrique, lui chante les grands classiques. Et déjà dans la tête du petit Roberto, met un rêve secret, devenir chanteur d'opéra. Triompher sur les scènes du monde entier. En un mot, décrocher la gloire. En ces années 1970, Roberto a une dizaine d'années. Il prend le chemin des écoliers. Comme lui, ses amis sont des enfants d'immigrés, italiens, portugais, espagnols. 40 ans plus tard, certains sont toujours là. Comme Alberto et Firmin. Alberto, voilà. On était tous les trois à l'école ici. Retour avec eux dans cette école primaire de Clichy-sous-Bois, où ils ont partagé tant de souvenirs. Comment ça va, Monsieur Rousseau ? Monsieur Rousseau, leur instituteur de l'époque. Ça fait longtemps, hein ? Non, je crois. Vous vous souvenez de Firmin ? Ah, mais oui, oui, oui. Ben oui, mais ça, je n'aurais pas reconnu, parce que je n'ai pas vu depuis longtemps. Puis il a perdu des cheveux. Et tous se souviennent aussi de la difficulté d'être des enfants d'immigrés. On était quand même les Tiritals, quoi. Vous savez, ici, il y avait beaucoup d'étrangers. Et donc, à l'époque, on avait un petit peu honte de nos prénoms, parce qu'on avait des prénoms italiens. Alors, on se faisait appeler Robert. Je me souviens, en sixième, déjà, sur mes copie, c'était Robert Alagna. Puis après, quand j'ai vu que j'avais un peu plus de succès avec les filles en tant qu'italien, j'ai dit, oh là, ça va marcher. J'ai remis Roberto. Ça fait bizarre de revenir. Ici, c'était le préau pour nous. Voilà, il n'y avait pas cette salle. Ah ben voilà, ça, c'est la classe de Monsieur Rousseau. Donc, le bureau était là. Roberto, lui, était plutôt du genre à se cacher au fond de la classe. Alors, voilà, Roberto Alagna. Donc, ici... Roberto, un élève timide, effacé, au résultat très moyen. Donc, ici, ben, c'était la mention passable. C'est-à-dire que c'était au niveau de 5 sur 10 ou de... Bon. Rien ne le différencie alors des autres élèves. Ses rêves, ses passions, il en avait presque honte. Roberto, vous chantiez déjà ? Non, parce qu'en fait, j'étais très timide. Donc, je chantais à la maison en cachette, etc. Mais je n'osais pas le faire ici. En plus, vous imaginez, moi, je connaissais tout le répertoire sicilien, italien. Je n'aurais jamais osé le chanter ici à l'école. Surtout que déjà, on avait un peu honte au départ. Alors, ben, à l'époque, il a fait le chant avec l'ensemble de la classe. Voilà, avec tout le monde. Sans que pour autant, je ne pressente le futur, la future venette. En même temps, l'opéra, c'était mon rêve caché. Je ne sais pas le dire parce que je trouvais ça tellement inaccessible. Mais lui veut chanter à tout prix. Alors, dès 15 ans, direction les cabarets parisiens. De Pigalle à Montmartre, il s'y produit chaque nuit pendant huit ans entre les numéros de French Cancan et les tours de magicien. C'était il y a 25 ans. Voilà, donc maintenant, ça s'appelle Couscous Tagine. À l'époque, c'était chez Vincent. Ben, je chantais de la variété, donc je chantais un petit peu de tout. Je chantais beaucoup de chansons italiennes. De Adriano Cialentano, Johnny Morin, etc. Étonnant. Celui qui triomphe aujourd'hui dans Wagner ou Verdi chantait tout jeune May Brandt et Johnny Hallyday. Je commençais à minuit ici, à peu près. Et souvent, ça se terminait à 6 heures du matin. Comment ils vous appelaient, là ? Roberto El Magnifico. Et ce soir, dans ce restaurant, ceux qu'il appelait El Magnifico sont là. Ses anciens amis, ses musiciens de l'époque, il les voit toujours. Avec eux, il a connu la vie de Bohème. Là, c'était les loges. C'était nos loges, quoi. Ouais, ouais, on va se mettre là. C'est vachement bien, là. C'était des loges. On venait là se changer. Et j'ai vu la première fois des femmes, des danseuses se déshabiller devant moi. J'avais 17 ans et je voyais ces femmes superbes au corps splendide se déshabiller comme ça, avec une désinvolture incroyable. Donc moi qui arrivais de Clichy-sous-Bois, vous imaginez. Je me retrouvais dans ce monde de paillettes. Mais en même temps, c'est ça qui me faisait rêver. Et à chaque fois qu'il se retrouve, le même scénario. Là, il a 22 ans. Là, il est heureux comme à l'époque. Des gangsters aux prostituées. Dans le monde de la nuit, il a fait toutes les rencontres. C'est l'époque chaude, quoi. De toute façon, il faut vous dire un truc. Les cabarets, le soir, c'est pas les enfants de cœur. C'est tous les gens qui travaillent la nuit, qui travaillent pas du tout d'ailleurs. Beaucoup et qui ont beaucoup d'argent. Il y avait des prostituées. Il y avait des gens de grands banditis. Il y avait aussi des dépressifs, des malheureux. Il y avait tout. Nous, on était assez innocents parce qu'on était relativement jeunes. Et on chantait pour ces gens-là qui nous donnaient des pourboires et qui nous faisaient bien vivre. Et puis, c'était le cœur gay. Et puis, c'était tous plus ou moins armés. Et quand je repense à cette vie d'adolescent, c'était quand même une vie d'adolescent très remplie, très riche. Une vie mouvementée, parfois violente. Mais paradoxe, le ciment de l'amitié entre Roberto et ses meilleurs amis, ça a toujours été l'opéra. Tous mes copains d'enfance sont des ténors. Tous. Montez-leur, les gars. Tous mes copains d'enfance. Sinon, s'ils sont pas ténors, moi, je les garde pas. Je les garde pas. Mais chanter dans les cabarets, ça ne lui suffisait pas. Avec une telle voix et une bonne dose de courage, à 22 ans, il tente sa chance. Il force les portes de l'Opéra de Paris, décroche une audition et finalement accède gratuitement à la formation. Pour ses professeurs, Roberto est un surdoué. Il connaît déjà le solfège, il l'a appris tout seul. Et en un an, il assimile cinq opéras. Mais il ne s'arrête pas là, il a toutes les audaces. Même celle de contacter le maestro Luciano Pavarotti. Bonjour. Pavarotti l'invite à passer le concours d'opéras le plus prestigieux du monde. Finalement, sur mille candidats, Roberto Alagna décroche le premier prix à Philadelphie. À 24 ans, une vedette est née. Londres, Monte Carlo, Milan, les opéras s'arrachent désormais ce jeune prodige aux allures d'adolescent. 20 ans plus tard, toujours le même rythme. Il donne plus de 100 concerts par an. Ce matin, départ pour Londres. Et même ici, séance de travail. Car pour apprendre le répertoire, il a une technique bien à lui. Ça, c'est une partition nouvelle. C'est quelque chose qu'on va donner en version concert pour en faire un disque. Donc il faut que j'apprenne très vite cette oeuvre. J'ai une semaine pour l'apprendre. Je profite de la moindre occasion pour la réviser, pour la travailler, pour la décortiquer. Parce qu'une partition, en fait, on ne la connaît jamais. Donc là, je fais des annotations pour avoir ensuite des repères. C'est-à-dire que quand je vais chanter l'oeuvre, sans partition, même si je regarde le public, j'aurai ça mémorisé. Et donc, j'ai l'impression que je regarde dans le vide. Et en réalité, je suis en train de lire ma partition, que je suis en train de photographier là. Voilà. Mais pour mémoriser cette partition, il a encore le temps. London, London, here I am. Car ce qui l'amène à Londres, ce n'est pas le travail. Ici, il a un rendez-vous d'amour. Dans tous les contes de fées, il y a une princesse. La sienne s'appelle Angela Giorgio, l'une des plus célèbres cantatrices du monde. L'opéra n'a pas apporté à Roberto que le succès. Il y a une quinzaine d'années, il lui a permis de rencontrer sa femme. Le couple réside dans un hôtel particulier. C'est l'un des quartiers les plus chics de Londres. T'as rentré ? Voilà. Donc c'est dans notre appartement de Londres. Donc là, Angela est en train de se préparer dans la chambre. Elle a fait le silence toute la journée parce qu'elle va chanter dans quelques heures. Moi, je suis là, j'ai autant le trac qu'elle, donc comme si j'allais chanter. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc voilà. Là, c'était le salon salle à manger. Maintenant, on a un pouvoir ici. Ce soir, sa femme donne un concert. En attendant, le petit gars de Clichy est très fier de jouer les guides. En fait, on a les appartements à New York et à Londres. Bien sûr, Paris et d'autres endroits. Là, ce sont vraiment des capitales qui sont incontournables dans la vie de chanteurs d'opéra. Voilà, c'est notre chambre. C'est sûr que le public a l'impression qu'on n'est pas souvent ensemble parce qu'on nous voit affichés ici, on nous voit affichés là, chacun d'un autre côté du monde. Mais en réalité, avec Angela, on essaye de jongler avec les avions, les plannings, etc. pour se rejoindre dans la vie privée. C'est-à-dire qu'on essaye de ne jamais être séparés plus de 15 jours. Une heure plus tard, Angela Georgiou, la diva, est enfin prête. Voilà, alors. Oh, c'est pas beau, ça. Attends, attends. Bonjour, bonjour, mais ça va, ça va. Allez, on est en retard, on est en retard. Allez, on y va. Allez, on y va, vite. On est à la boue. Allez, go, 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 go. Pas mal, non ? Toujours, je suis en retard, oui. Eh oui. L'amour à toute vitesse. Mais la compréhension aussi, ils font le même métier. Mais le fait qu'il soit en coulisses, ça vous apporte quoi ? C'est comme que je lui chante pour lui aussi. Oui, oui, c'est bien, parce qu'il me comprend très bien. On a des petits regards complices de temps en temps, on se regarde. Complices, complices. Complices, oui. C'est ça qui est bien. Complices pour une soirée d'exception. Car ce soir, Angela Giorgio, la célèbre soprano, chante Faust au Royal Opera House. À leurs yeux, c'est la plus belle scène du monde. C'est ici qu'ils se sont rencontrés. Ils chantaient la bohème, coup de foudre, sur un air d'opéra. Et ce soir, dans les coulisses, le premier fan d'Angela, c'est son mari. Pour elle, il a toutes les attentions. C'est bon, Angela ? Elle est pas belle en blonde ? Elle est extraordinaire. C'est une autre femme. C'est plus la même. Elle est toute blonde. Chante bien. Fais-toi plaisir. Comme d'habitude. Allez, Angela. C'est à toi. C'est à toi. Pourquoi ? Pour Angela, il est l'heure d'entrer en scène. Roberto l'a entendu des dizaines de fois. Mais pour lui, toujours le même plaisir. C'est vrai qu'elle a tellement de choses qui me plaisent, que c'est difficile pour moi à chaque fois de ne pas retomber amoureux d'elle. Je me voyais choriste, je me voyais, je sais pas, figurant ou quelque chose comme ça. Mais de me retrouver tout d'un coup dans les plus grands théâtres du monde comme Covent Garden, Le Maître, Paris ou ailleurs. Et puis de faire le métier que j'aime et en plus avec une épouse qui fait la même chose que moi, qui a la même passion, qui a un niveau tellement haut. Dès qu'elle commence à chanter, ça y est, elle me met le grappin dessus. Succès pour sa femme, mais aussi un peu pour lui. Voilà une belle représentation. Ah, sublime, sublime. Bravo. À Londres, après les séances d'autographes en coulisses, pour Angela et Roberto, souvent le même rituel. Un dîner en amoureux dans ce restaurant italien du centre-ville. Ils fêtent le succès de ce soir, mais ils trinquent aussi à leur réussite internationale. En quelques années, ils sont devenus célèbres dans le monde entier. C'est un peu notre mur, donc on a des photos ici, par exemple, ça c'était à San Francisco, ça c'est des reportages qu'on a fait ici en Angleterre. Et sa grande fierté. Ça c'est le menu de la maison. Alors vous avez ça. Ce sont des pâtes un peu rondes comme ça, faites avec du homard. Et c'est vraiment très bon, c'est très piquant, c'est relevé. Déjà d'abord, c'est le plat le plus cher et c'est celui qui se vend le mieux. C'est super. Pour être comblé, il ne manquait qu'une chose à Roberto, décrocher le succès populaire. Et il trouve la bonne idée. En 2004, il entre en studio. Au risque de choquer les puristes, le chanteur d'opéra enregistre de l'opérette. Ce sera Luis Mariano, son idole de jeunesse. Je me souviens, avec mes parents, à la maison, tout le monde chantait du Mariano. Donc il y avait toujours quelqu'un qui rapportait un disque de Mariano. Dès qu'il y avait un film de Mariano à la télévision, tout s'arrêtait autour de nous et on regardait la belle de Cadix. En 2006, l'album existe, reste à le faire connaître au grand public. Pour ça, il engage un attaché de presse spécialisé dans les vedettes de variété. Roberto était considéré par les médias comme un artiste très élitiste, de par l'opéra, de par son statut de ténor, etc. Donc l'objectif était de l'imposer dans le monde médiatique. Et la stratégie a été de lui faire faire les trois journaux télévisés, TF1, France 2, France 3, la même semaine. Ensuite, on est passé sur les programmations d'émissions de variété et on a fait suivre toute la presse. Paris gagné. Le plan média fonctionne. 400 000 albums vendus en moins de deux mois. Grâce à ces émissions comme Drucker, etc., on m'écrit en disant que c'était super, que vous avez fait des disques, on aimerait bien les acheter, des DVD. Pour moi, c'est presque drôle que des gens me demandent si j'ai fait des disques, alors que j'en ai fait plus d'une centaine. C'est certain qu'aujourd'hui, des gens qui ne me connaissaient pas du tout me reconnaissent grâce à Mariano. Le ténor a mis les pieds dans le showbiz et aujourd'hui, il en utilise les ficelles. Cet après-midi, tournage d'un spot publicitaire pour son prochain album et ses looks branchés. C'est une option. Tu vois, ça peut même être fermé. Ouais. Tu vois, ça peut être pas mal aussi parce que ça ne fait pas non plus trop classique. Je pense qu'on va partir sur ça. C'est beau, ça. Si c'était juste pour des mélomanes, peut-être qu'on garderait l'attitude classique qu'on peut être papillon, papillon blanc, frac, gilet, tout ce qu'on veut. Là, j'essaie de jouer entre les deux puisque c'est quand même un spot qui va être pour la télévision, donc adressé aussi à un plus grand public. Donc que ça ne soit pas non plus un truc qui passe complètement ringard à des heures de grande écoute entre un fromage et je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, pas question d'opérette. Cette publicité, c'est pour son prochain album d'opéra. La maison de disques espère ainsi profiter de sa nouvelle popularité. Là, l'idée, c'est aujourd'hui de s'adresser au public qui ne connaissait pas la musique classique, qui ne connaissait pas Robert Hull. Et voilà, vous avez découvert ce chanteur chanteur, Louis Mariano. Maintenant, on vous présente ce qu'il fait à l'opéra. Ok, t'es prêt ? Allez, ça tourne. Un spot publicitaire diffusé sur toutes les chaînes de France, comme pour Johnny Hallyday. Ce qu'aime avant tout Roberto Alagna, c'est le challenge, comme ce soir au Festival d'Orange. Il va chanter devant 8000 personnes. Ici, il peut mesurer sa nouvelle popularité. Il fait voler en éclats le cérémonial habituel qui entoure les chanteurs d'opéra. Vous êtes en super forme. Je suis content de vous voir. Moi aussi. J'aime les gens en réalité. J'aime le contact avec les gens. J'aime la simplicité. J'aime pas le côté star ou artiste, vedette, et puis le public d'un côté. J'aime bien faire partie de la famille un peu. Bravo, Roberto ! On chante Carmen ensemble ? Je dois chanter demain. Un petit peu. Qu'est-ce que tu veux ? Bravo, Roberto ! Ça va ? Ça fait plaisir ! Attention, ça va être à nous ! Moi je ne calcule rien dans ce métier. Aïe, 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 aïe ! C'est trop ! Je fais ce métier qui en fait pour moi n'est pas un vrai métier. C'est ma passion. Formidable ! C'est beau, hein ! Je suis moi-même. Je crois que c'est ça que les gens aiment bien en moi. C'est mon côté abordable. C'est mon côté aller vers l'autre. C'est mon côté aller vers l'autre. Mais finit de plaisanter. Sur les hauteurs de la ville, il a rejoint cette somptueuse villa pour se préparer à sa performance de ce soir. Aïe, 125 musiciens, 110 choristes et plus de 3 heures sur scène. Chacun a ses petites habitudes, ses petites manières. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui amènent des gris gris, des peluches. Moi j'ai pas tout ça. Mais j'aime bien avoir une préparation physique. Roberto est un phénomène. Une voix aussi puissante qu'un avion au décollage. Un diaphragme d'une amplitude deux fois supérieure à la moyenne. L'important c'est d'essayer de bien relaxer le cou, les épaules. Il faut que le corps soit comme une poupée chiffon. Parce que la colonne vertébrale c'est elle qui va se mettre en vibration. Et c'est ça qui va faire que le corps va devenir un instrument. Et que la voix va se propager dans l'air grâce à l'acoustique. Voilà, c'est exactement comme un élastique. Il faut la juste tension pour que ça vibre. Un entraînement d'athlète. Car quand il chante, il utilise 400 muscles. La piscine aussi fait partie du rituel. Avant chaque représentation, c'est 4 heures de préparation. Maintenant je vais faire une petite sieste, une demi-heure. Après je vais manger un bon plat de spaghettis. Et puis après je vais me balader un peu dans le jardin là. Je vais faire quelques sons. Après je commencerai à avoir peur. La peur, il connaît bien. Surtout depuis l'hiver 2005. Grave chute de tension, malaise à répétition, Roberto a dû annuler des spectacles. Impossible de chanter, son corps ne répondait plus. J'ai chanté toute ma vie. Donc pour moi, c'est comme si demain, on vous dit, vous ne pouvez plus marcher. Comprenez ? C'est quelque chose de vital pour moi. C'est quelque chose, c'est une seconde nature. C'est quelque chose de tout à fait normal. Donc de plus avoir la possibilité d'aller sur scène, de s'exprimer. C'est affreux parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Examen médicaux, analyse de sang et diagnostique des médecins. A l'époque, Roberto souffre d'hypoglycémie, de graves troubles du métabolisme. Pendant 20 ans, je n'ai pas pris de vacances. J'ai fait que de travailler. Je m'occupais aussi un peu de tout le monde, de ma famille, etc. Parce que bon, j'étais un peu presque le soutien de famille, de toute ma famille. Donc c'est vrai que je me suis usé. À un certain moment, c'est devenu une sorte de machine à chanter. Tout le monde pensait, ah oui, Roberto, il ouvre la bouche, ça sort tout seul. Tout à l'heure, tout à l'heure, je suis un peu en retard. Tout d'un coup, les gens se sont aperçus, bah non, il est comme les autres. Il est aussi fragile et il n'est pas indestructible. Et solide, il vaut mieux l'être. Ce soir, il chante dans ce théâtre antique d'orange, Aïda, un opéra de Verdi en quatre actes. Sur cette scène presque aussi grande qu'un terrain de football, il va perdre 3 kilos pendant le spectacle. À l'extérieur, les spectateurs sont déjà là. C'est l'événement du festival. Monsieur, dame, bonsoir. Alors, on va ouvrir les portes, mais il ne faudra pas pousser pour pas qu'il y ait d'accidents. Oh là là, la clé ! Devant cette foule, dans une demi-heure, Roberto Alagna va chanter son micro. Sa voix devra porter jusqu'au dernier gradin. En coulisses, dernier préparatif, et ce soir, comme d'habitude, sa famille a fait le déplacement. Il y a Marinelle, 35 ans, sa petite soeur. Elle est devenue son manager. Il y a aussi Lucia, la maman, l'ancienne couturière. Mais le plus ému, c'est peut-être cet homme Francesco, le père de Roberto, l'ex-maçon. J'essaie de protéger un petit peu à Roberto. Le temps qu'il s'habille, on essaie d'être là, s'il a besoin de quelque chose. Vous savez, il nous donne tellement de satisfaction, tellement de bonnes choses, tellement de plaisir. Évidemment, dès qu'on a cinq minutes, on part pour aller le voir. D'autant que le père de Roberto Alagna rêvait, lui aussi, de devenir chanteur. Moi, j'aurais voulu, bien sûr, j'aurais voulu. Bon, mais je n'avais pas les moyens, parce que vous savez, moi, j'étais à l'émurier. Moi, j'étais tout seul. J'avais 18 ans, je suis arrivé en France, il fallait que je travaille pour nourrir ma mère. Le spectacle va commencer. Dernier réglage des instruments. Pour Roberto, toujours la même sensation. Je rentre dans une bulle. Je n'entends plus rien. En fait, je réponds à tout le monde, mais je n'entends rien. En ce moment, bien sûr, il est stressé, bien sûr. Évidemment, je le sens. Vous voyez, là, il fait des vocalises parce qu'il doit se calmer un peu. C'est enfin son tour d'entrer en scène. À chaque fois, cette énergie de vie étonnante, celle qui lui a permis de devenir l'un des rois de cet univers qu'enfant, il croyait inaccessible. Quand je vous parlais du petit Robert Hino, c'est ça, c'est le conte de fées qui continue et c'est ce rêve qui continue. C'est curieux parce que je fais ce métier depuis 20 ans, mais c'est comme au premier jour. L'amour est un bouquet de violette. On a envie toujours d'aller plus loin. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand on a un espoir, on peut tout faire, même décrocher la lune. Le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête. Maintenant, il faut de temps en temps y rester dans la lune et puis être toujours un petit garçon dedans, ici. Le bonheur qui sera toujours mon seul. Mon seul L'amour 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 Sous-titrage FR ?